Eh bien chers amis, bonjour à tous et à toutes. Comme promis, la foire aux questions des 2000 abonnés. Donc je vous remercie d'avoir pris un peu de temps, puisque comme vous savez, je n'aime pas trop ces exercices-là. Et c'est pour cette raison que j'ai fait appel à mon ami de Radio Lorraine Enragé, donc une chaîne YouTube à suivre, qui n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est une radio bien évidemment, donc c'est à suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et Soundcloud. Et Soundcloud évidemment, qui est plus adapté que YouTube d'ailleurs, pour écouter du son. Et je vous invite également à suivre celui qui va m'aider à mener cet entretien, qui va le mener de main de maître François-Xavier Consoli. Vous le suivez sur Twitter, plus que sur les autres plateformes. Donc j'ai fait appel à François-Xavier qui a relu toutes vos questions, qui les a remises à sa sauce, et qui va donc me les poser. Et j'essaierai d'y répondre. Et si ça me plaît, on diffusera. Et si ça ne plaît pas, tant pis pour vous. On attendra les 3000 abonnés. Alors Sylvain, j'ai pris un petit plaisir effectivement à décortiquer tes questions, qui sont, bon on reste dans ta thématique, vis-à-vis de ton ouvrage, Ce sang qui nous lit. Mais il y a des questions quand même assez, pas curieuses, mais assez intéressantes. Alors je prends au hasard la question de Novalis Head, qui explique, qui pose comme question, concernant les nouvelles lois bioéthiques, et notamment sur le droit à l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, donc la fameuse détresse sociale qui a fait parler d'elle. Détresse psychosociale. Détresse psychosociale, c'est très pratique, on peut y mettre tout, n'importe quoi. L'homme n'ayant désormais plus son mot à dire, si la femme ne veut pas de l'enfant, ce type de loi ne donne-t-il pas le coup de grâce au patriarcat ? La réponse est dans la question en fait. Le coup de grâce au patriarcat, je pense que ça vient même d'avant. Là on est vraiment au bout du bout du bout, et encore avec le transhumanisme, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec cette fameuse détresse psychosociale, c'est-à-dire que comment ça va se passer dans la réalité, c'est que l'accouchement a lieu, il ne faut pas croire que l'accouchement n'aura pas lieu, l'accouchement a lieu, et le médecin pique l'enfant qui est né. Comment on va piquer le chien ? Voilà, exactement. Donc là on est dans le retour, à ce que j'explique au début de mon livre, le retour des communautés primitives. Alors évidemment il n'y a pas de seringue, mais l'enfant était sacrifié. Il était sacrifié aux déesses, ou alors aux dieux soleil, etc. Mais il était sacrifié une fois qu'il était né. Il était beaucoup sacrifié à Gaïa aussi. Gaïa demandait des enfants les plus innocents possibles, donc ceux qui viennent d'être enfantés. Et on arrive, et là on peut dire qu'on avait raison à tous ceux qui nous disaient qu'on était des fous. Il y a une dizaine d'années, quand on disait l'avortement à 12 semaines, ça amènera à l'avortement à 21 semaines, aux 19 semaines, et on arrivera à l'avortement post-natal, un infanticide, et on y est. Alors tous les gens qui m'insultent ou qui me disent « mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre l'IVG, c'est le droit des femmes, le corps des femmes appartient aux femmes, etc. » Mais cet enfant-là, il vit. Il vit depuis déjà plusieurs mois dans le ventre de sa mère. Il est largement viable. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, ceux qui sont prématurés et qui naissent avant 9 mois, quel est leur statut juridique ? Et quel va être le statut juridique de cet enfant qui ne sera pas reconnu par sa mère, puisqu'elle va avoir détresse psychosociale ? Et donc qu'est-ce qu'on va faire de cet objet ? Puisque ce sera un objet, il y a une réification de l'enfant. Il va évidemment être vendu. On peut tout imaginer. Les réseaux pédophiles vendus, marché noir de la vie. Et ce qu'on avait prévu il y a une dizaine, une vingtaine, d'autres l'avaient prévu bien avant, on y est. Et ça, c'est passé le 31 juillet, à 2h du matin ? Oui, pendant les grandes vacances. Voilà, pendant les grandes vacances. Très habilement. Et on préfère nous parler du masque toute la journée. Alors que là, on va me dire, oui, mais il y aura peut-être un cas tous les 10 ans. Mais comme d'habitude, ça, ça va mener à la suite, qui va mener à la suite, qui va mener à la suite, etc. Donc c'est antipatriarcal à 1 milliard de pourcents. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la détresse psychosociale de l'homme ni du père, c'est la détresse psychosociale de la femme. Et une détresse psychosociale, ça s'appelle aussi le baby blues. On sait qu'on a de manière assez naturelle, et donc on peut imaginer, peut-être dans 10, dans 15 ans, quoi que ça va très vite, un avortement à quelques années de naissance. Tout ça est tout à fait possible. Et voilà. On en voulait un, puis finalement on n'en veut plus, c'est ennuyeux. C'est vraiment la civilisation du tout jetable, la vie n'a aucun prix, et n'est plus sacrée. Donc on retombe effectivement dans le matriarcat sacrificiel. Alors honnêtement, pour mon livre, c'est très bien, parce que par exemple, aux journées chouanes, des gens m'ont dit, vous aviez raison, etc. Mais je préférerais avoir tort. Normalement, on devrait tous se mobiliser contre cette loi. C'est totalement hallucinant. Mais on nous dira, le corps de la femme appartient à la femme, l'enfant appartient à je ne sais qui, et il sera vendu au marché noir pour les pédophiles. Voilà. C'est passé, mais alors... Ah oui, c'est passé comme une lettre à la poste. Je crois qu'un des premiers à en avoir parlé, mine de rien, c'est Pascal Praud, je crois, dans les médias mainstream, je crois que c'est ce fameux Pascal Praud, parce qu'il a dû recevoir un tweet, et il s'est réveillé, parce que tout est sur le masque, le Covid, et plus rien n'existe. Donc tout ça passe, et là, on est dans du matriarcat sacrificiel total. Et on peut remonter jusqu'au sacrifice. Mort de la famille, c'est la politique qui crée cette chose-là, parce que c'est un amendement du Parlement. Ce n'était pas du tout dans le programme présidentiel. Personne n'a demandé ça. C'est vraiment du... Ça prouve en tout cas qu'il y a bien certains lobbies, ou en tout cas des minorités, agissantes, très actives, qui sont derrière ça, quoi. Totalement, et c'est au niveau spirituel, retour du sacrifice sanglant. Alors ce sera avec une seringue. Après, mon espoir, c'est que les médecins refusent. Parce que quand même, l'enfant qui pleure devant soi, et qu'on va... Qu'on va piquer, quoi. Qu'on va piquer comme un chien. Voilà. Donc, Novalis, je le salue, parce que c'est infidèle. D'accord. Eh bien, salut Novalis. Alors, une question... Alors, il y a deux questions. Alors, vous m'excuserez, mais vous pourriez quand même être un petit peu plus originaux dans vos noms, dans vos pseudos. Alors, H-J-G-F-E-C-H. Bon. F-H-C-H. Donc, voilà. L'auditeur se reconnaîtra. Alors, une civilisation peut-elle passer d'une civilisation matriarcale à une civilisation patriarcale dans son histoire ? Le meilleur exemple, c'est la société européenne. On passe du paganisme européen. On peut parler de la France. Qui naît du baptême de Clovis par Saint-Rémy. La complémentarité au niveau 2 que j'explique dans mon bouquin entre le roi de France et la figure du pape. Donc là, on sort du matriarcat sacrificiel dans ce niveau-là. Le niveau familial, à l'époque, n'était pas encore patriarcal. On était encore dans des familles tribales, etc. Donc oui, c'est possible. En France, ça a mis mille ans. Ça a mis mille ans puisque Hube Capet, c'est quasiment 900... C'est... Alors, pour ne pas dire de bêtises, 996 ? Ou 76. 76, bref. Revérifié. Donc il a fallu mille ans, vraiment, pour qu'on arrive, par petites touches, à une espèce d'architecture patriarcale tout à fait normale. Et petit à petit, à la fin du sacrifice sanglant. Donc oui, c'est possible. Rien n'est jamais terminé dans l'histoire. La France, là, évidemment, s'enfonce dans le matriarcat sacrificiel. Mais on peut espérer, si vous êtes catholique, vous êtes forcément dans l'espérance. On peut espérer un retour, petit à petit, du patriarcat. Et je vous conseille, chers amis, pas auditeurs du coup, mais spectateurs, d'aller voir l'entretien que j'ai donné à un petit jeune très sympa qui s'appelle Chronique Perroquet et qui a une très, très bonne vision du survivalisme et qui est de vraiment créer des petites bases patriarcales et pour faire renaître un peu cet esprit patriarcal au niveau local. De toute façon, on ne peut pas, pour l'instant, faire autre chose. Donc oui, c'est possible. Les bases autonomes de patriarcat. Il faut inventer le concept. Alors toujours, HJG, on va changer la prochaine fois quand même. Bonjour pour vous, le matriarcat est signe de dégénérescence. Bah écoutez, si vous pensez que l'infanticide, c'est un progrès, libre à vous. Si c'est ça le progrès, ce sera sans moi. Et ce sera sans beaucoup de gens d'ailleurs parce que je pense quand même que ça, ça fait l'unanimité. et les anti, enfin les pro-IVG, je pense qu'elles ou ils devraient un peu réfléchir. Quand une loi passe, il faut toujours essayer d'aller voir plus loin. Mesurer les conséquences. Et voilà, la conséquence pour l'instant, c'est celle-là, mais ça peut aller encore plus loin. Alors une question de François G. Quel est le but du matriarcat ? Dans le patriarcat, il y a une logique, celle de la justice, de l'amour, du dépassement de soi, celle de Dieu. Mais dans le matriarcat, que signifie ce meurtre systématique du chef, sinon qu'il n'a jamais été véritablement le chef ? Le matriarcat n'est-il donc une parodie du patriarcat ? Le matriarcat n'est-il donc voulu que par dépit et par effronterie ? Comment expliquer que les peuples matriarcaux se révoltent contre un système qui n'a a priori jamais existé chez eux ? C'est une très bonne question. Là, je pense qu'on peut faire la différence entre le masculinisme et le patriarcat. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert en fait en écrivant ce livre. Le chef était souvent un homme dans ces communautés primitives et il est aujourd'hui de moins en moins. Mais il y a encore beaucoup d'hommes qui sont chefs par l'aspect viril, etc. Mais il y a de plus en plus de femmes viriles qui remplacent les hommes qui se féminisent et qui n'ont plus... Comment tu dis ? Les homaces. Les homaces. Et voilà, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat. Ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par une femme que vous êtes en matriarcat. Ça, je pense que je le dirai à mon avis jusqu'à la fin de mes jours. Il faut toujours répéter, répéter, répéter. Et prenez par exemple dans les entreprises. Il y a beaucoup de femmes chefs qui font un boulot vraiment exceptionnel parce qu'elles incarnent la figure du chef. Et en général, elles ne seront pas sacrifiées, celles-là. Même les hommes vont se liguer pour que cette personne-là puisse rester. Par contre, c'est là où je rejoins la question de notre ami, pour ne pas toujours parler des communautés primitives et le monde de l'entreprise, c'est très bien. Quand un chef, les chefs manquants, c'est souvent des hommes quand même, dans le monde de l'entreprise et regardez un peu autour de vous ou même dans votre entreprise, à partir du moment où il y a une crise, c'est lui qu'on va essayer de virer. Instinctivement, inconscientiquement, parce que lui, il n'est pas chef, c'est le petit chef. Et là, avec le Covid, le masque, etc., ça a été vraiment la résurgence des petits chefs qui ont pris prétexte de tape à ton masque, lave-toi les mains. Tout ça, c'est maternant. Donc le petit chef qui est un peu dans ce matriarque-là va utiliser ce pouvoir en plus de nuisances et lui, on va vouloir le sacrifier. Et quelle était la fin de la question ? La fin de la question, c'est vrai qu'elle a séance. Comment expliquer que les peuples matriarquaux se révoltent contre un système qui n'a a priori jamais existé chez nous ? Voilà, à cause de la confusion. Ce qu'on appelle patriarcat sur BFM, c'est l'inverse du patriarcat. Alors ça se base tout de même, il faut être honnête, sur une période précise que j'appelle le patriarcat dégénéré, qui est en gros la période post-révolution industrielle où le père n'avait déjà plus cette transcendance que j'explique dans le livre et dans d'autres vidéos que je ne vais pas réexpliquer maintenant. Je pense que les gens qui vont écouter celle-ci auront compris. Il va être uniquement remis sur la partie horizontale de la croix, c'est-à-dire la partie matérielle. Donc on va se révolter en fait contre le manque de père, qu'on appelle ça le patriarcat, mais c'est du patriarcat dégénéré, voire du matriarcat sacrificiel, si on est allé jusqu'au bout dans ces communautés ou dans ces familles. Et c'est contre ça en fait qu'on lutte, mais on n'a pas le bon terme. Comme on n'a pas le bon terme, on lutte contre la solution du problème. Et donc il faut, c'est pour ça les gens me disent mais est-ce que vous n'auriez pas dû trouver un autre mot que patriarcat ? Mais en fait non. Le patriarcat, c'est trois niveaux, famille, politique, spirituel. Vous pouvez avoir une partie patriarcale, il n'y a aucun problème. Et si vous n'avez pas les trois, à un moment donné, dans une crise, vous allez retomber dans du matriarcat. C'est moi qui veux poser une question. En plus, tu es tutoie. Non, non, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que justement l'abus de certains mots, tu disais, le masculinisme, finalement qui vient en réponse à féminisme, n'est pas justement une voie de garage ? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui en réponse à l'idéologie dominante qui est le féminisme, notamment les jeunes hommes qui finalement sont engaussés dans leur slibard, si on peut dire, en rajoutent au niveau de la couille, alors que précisément, c'est une voie de garage. Totalement. En fait, qui tient le concept tient le pouvoir. Si vous êtes en réaction au féminisme et que vous faites du masculinisme, vous avez perdu. Et le masculinisme, quand vous creusez, ce sera l'objet, là je vous donne une petite info normalement de mon prochain livre, qui devrait s'appeler Virilité, où j'expliquerai justement qu'il y a la virilité matérielle qui est une chose totalement normale. Un homme doit pouvoir défendre physiquement sa femme, ses enfants, économiquement doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en cas de problème. Donc ce qu'on appelle gérer en bon père de famille, économiser, etc. Ça c'est tout à fait normal. Et ça, si on s'arrête là, on peut tomber vite dans le culte du corps, la salle de sport, en rajouter à la bigarre, montrer qu'on a des couilles et qu'on ne va pas se laisser faire par... Alors chacun a son combat, il y en a qui sont anti-féministes, d'autres qui sont anti-musulmans, d'autres qui sont anti-juifs, d'autres qui sont anti-tout-ce que vous voulez, et on va mettre, comme on dit, ses couilles sur la table et on va se focaliser sur ce truc-là, alors que la virilité spirituelle, elle est totalement indissociable du patriarcat. Si vous restez dans le masculinisme, vous allez créer le jeu mimétique avec le féminisme et vous allez vous battre entre vous et créer des... Le masculinisme, c'est une création du féminisme qui lui-même a une création du patriarcat dégénéré, qui lui-même a une création de la mort, du roi, comme disait Balzac, en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille, et vous pouvez remonter après dans les cycles de la réforme, de la renaissance, etc. Donc le masculinisme, c'est un piège, après ça peut être une porte d'entrée, j'ai beaucoup de mon lectorat qui venait de ce mouvement masculin, masculiniste, et qui m'ont dit voilà, vous m'avez ouvert les yeux aussi sur un autre phénomène, c'est-à-dire que aussi dans le masculinisme, il y a ce côté ping-pong, pas de recul, on vous dit ceci, vous vous défendez tout de suite en attaquant, et puis le côté très jeune, quand on était jeune, on se faisait insulter, ou notre copine se faisait insulter dans la rue, on y allait tout de suite, maintenant on trouve la bonne formule, il y a le côté aussi apaisement dans le patriarcat, jusqu'à un certain point, donc tout ça c'est assez compliqué dans le monde moderne, parce qu'encore une fois comme tu l'as dit il y a Youtube, et puis être un homme aujourd'hui c'est compliqué, on est rabaissé, nos instincts primaires sont rabaissés, alors qu'on devrait pouvoir les exprimer notamment dans la cour d'école, dans les cours d'école, moi encore à mon époque, on pouvait faire des jeux de garçons, où il y avait un peu de rituels quasiment animaux, où on pouvait un peu pour la jolie fille, maintenant tout ça c'est interdit, le petit garçon à l'école il va tout de suite être réprimé, alors malheureusement tout ça ça peut pas être fait quand t'as 10 ans, donc ça peut être fait quand t'en as 40, et on se retrouve avec des gens de 40 ans qui sont des enfants, et qui sont des omenes par exemple, les omenes je sais pas comment on dit, et qui sont dans le masculinisme, voilà ils sont les gonzesses machin, c'est sympa autour d'une bière, mais si tu veux vraiment creuser il faut aller jusqu'au patriarcat en fait, patriarcat ça on pourrait dire ça sublime le masculinisme. T'as plus ou moins répondu mais posons la question quand même de Griflet le brave, parce qu'on parlait des bonhommes, pouvez-vous nous faire un bref panorama des forces idéologiques en présence qui défendent l'avènement du matriarcat sacrificiel et de celles qui luttent activement pour la conservation d'un patriarcat protecteur, grosso modo gentil méchant, aussi dans le même ordre d'idée, ceux qui défendent le matriarcat sont-ils inévitablement des progressistes, et ceux qui s'y opposent condamnés à être qualifiés de réac. Oui, pour la dernière partie évidemment, après ce qu'on appelle le progrès, ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un retour en arrière, le progrès dans la vision moderne, contrairement, pardon à ce qu'on vous dit, c'est pas du tout une vision en ligne droite, c'est une vision cyclique de l'histoire, le progrès actuel, ce qu'on a parlé, le retour du sacrifice, c'est le retour à la vision archaïque du monde. On pourra creuser si tu veux sur le monisme et tout ça, mais pour l'instant je vais me concentrer sur la suite. Et les forces en présence qui luttent pour le retour du, enfin pour le matriarcat sacrificiel, c'est très simple, il faut prendre les trois niveaux. Au niveau familial, il y a tous les lobbies LGBT, féministes, transhumanistes, tout ce qui va détruire la famille patriarcale, c'est-à-dire la famille nucléaire, ce que j'ai appelé la famille nucléaire différenciée, avec des rôles précis sur le papier. Et ça, c'est quand du bien pour l'idéologie actuelle ? Ceux qui luttent contre ça, oui, ça c'est le camp du bien. C'est le camp du bien, c'est Marlène Schiappa. Donc ça, c'est ce que vous voyez à la télé tous les jours. Maintenant, ceux qui luttent pour le retour du patriarcat, malheureusement, honnêtement, il n'y en a pas énormément. Il y a peut-être tout ce qui est du catholicisme traditionnel, mais c'est un milieu, il ne faut pas fantasmer sur ce milieu, c'est un milieu où il y a beaucoup de manque, où on confond beaucoup de choses, on confond aussi masculinisme et patriarcat, par exemple, où assez bizarrement, on peut défendre la famille, mais on s'arrête à un enfant à droit à un père et une mère. Oui, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut aller vers le spirituel, etc. Et c'est des gens qui malheureusement n'osent pas trop aller jusque là parce qu'ils ont peur des retombées. Voilà, il faut aussi faire un peu preuve de courage. Donc, vous voyez, je pense que c'est des mouvements un peu locaux, j'ai l'impression, les gens que j'ai vus au Journée Chouane, j'ai eu beaucoup de familles très nombreuses où il y avait une figure du père, une figure de la mère et les enfants, c'était des enfants. D'ailleurs, des gars qui avaient des braves gars qui avaient une bonne tête, tu as envie de les inviter à boire une bière et à discuter avec eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mouvement de fond pour le retour du patriarcat parce que ces trois niveaux ne sont jamais évoqués. Chacun reste dans ses plates-bandes. La marche pour tous, la marche pour la vie, je ne sais plus comment il s'appelle, la marche pour tous. Eux, c'est la famille. Alors, ils disent un peu que le père a le droit d'exister mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la chose. Il y a le côté politique, on pourrait penser que c'est un peu les monarchistes qui veulent remettre un père à la nation. Je pense qu'il faudrait creuser par là. Mais bon, c'est un mouvement tellement divisé que... C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est des mouvements à suivre et puis des mouvements spirituels, peut-être les cathos tradis. Voilà, je pourrais peut-être répondre à ça. Si je pousse un peu dans la question, est-ce qu'il y a des... J'allais dire des figures politiques, je ne sais pas, des personnages, pas forcément qu'en France, mais des individus qui pourraient regrouper un petit peu tout ça et qui seraient intéressants à suivre ? Alors, il y a des... Là, c'est assez drôle ce que tu me dis parce qu'en fait, on est dans la période de la masculinisation de l'homme politique, mais pas dans son côté patriarcal et c'est ce qu'on appelle les populistes, les Trump, les Bolsonaro, les Salvini, les comment ? Les Hubertés aux Philippines. Voilà, le Hongrois, dont le nom m'échappe. Voilà, le Hongrois, c'est Poutine. Poutine, bien sûr. Alors, Poutine, j'ai... Évidemment, comme je suis un lecteur de Pierre Hillard, je sais qu'il y a les deux côtés du mondialisme, les deux États profonds qui s'affrontent, mais Poutine, je trouve qu'il ressemblerait plus à la vision patriarcale, surtout s'il réussit à faire ce qu'il veut faire, ou en tout cas, ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'il a un conseiller qui aurait comme objectif, j'ai plus le nom en tête, vous m'excuserez, mais qui aurait comme objectif de remettre un Romanov, c'est-à-dire remettre le tsarisme, le tsar, après Poutine. Et Poutine serait en fait, finalement, le laboureur de fond qui aurait permis l'arrivée de cette figure-là. Et si c'est ça, lui, il ne serait peut-être pas patriarcal à tous les niveaux, parce qu'il n'aurait pas le niveau spirituel, mais il aurait permis l'avènement, le retour. Rentre de lancement. Voilà, il resterait dans l'histoire et il resterait vraiment du bon côté de l'histoire. Sinon, les autres sont plutôt des figures masculines, viriles, du masculinisme. C'était Orban, le nom qu'on cherchait tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y en a un qui est, en plus là, on est vraiment dans l'actu, mais il le sera toujours au moment de la sortie de la vidéo, c'est Erdogan. Est-ce que Erdogan, en plus, il y a un côté très séduisant dans le sens où il est musulman, donc il a la religion en poupe, qui en plus, bah oui, quelque part, envahit un peu l'Europe. Donc est-ce que pour des jeunes, mettons des jeunes musulmans, par exemple, est-ce qu'Erdogan, c'est pas le Rocky du moment ? Ouais, totalement. Alors lui, il rentre vraiment dans le côté masculinisme parfait. On montre nos gros bras avec ce qui se passe en Grèce, on montre notre force, voilà, avec tout le côté, on va récupérer des terres, etc. Enfin, il y a tout un côté comme ça. Après, ce qui lui manquerait, si on veut être tout à fait honnête, pour arriver au niveau du patriarcat, il lui manquerait une figure religieuse à son côté. Et comme l'islam n'a pas d'incarnation, n'a pas de sacerdoce et n'a pas d'incarnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pape, il faudrait qu'Erdogan devienne le lieutenant de, pas le lieutenant du Christ, évidemment, mais le lieutenant de Allah, mais dans le sens patriarcal du terme. Et ça ne peut pas être le cas puisque dans l'islam, et là, on peut arriver, si tu veux, au monisme, parce que dans l'islam, il y a cette vision du monisme, c'est-à-dire qu'entre le corps de Dieu et le corps de la créature, il n'y a pas de différence, c'est le même corps et pour ça, ça ne rentre pas dans le patriarcat. On pourra creuser après si tu veux, mais là, il faut peut-être aussi que les gens lisent pour comprendre ce genre de concept. Tandis que dans le monde chrétien, il y a deux corps différents. Il y a le corps de Dieu qui crée ex nihilo, le corps de la nature, en fait. Il n'y a pas de... Ce n'est pas une immanence, c'est deux corps différents. Ce qui explique, par exemple, qu'il y a le courant soufi dans l'islam qui est un courant ésotérique. Vous voyez ce que... Voilà, et puis le courant ésotérique du nombre, il faut la gnose, en fait. Il faut la connaissance pour atteindre Dieu. On va retourner à Dieu. Ça, il y a ça dans l'islam, mais il n'y a pas ça dans le christianisme. Le christianisme, c'est un exotérisme. Les ésotériques chrétiens, en fait, c'est des gnostiques. Ce n'est pas vraiment des chrétiens. Donc là, ça demanderait une émission particulière. Là, je peux renvoyer au bouquin quand même pour creuser vraiment le... Mais là, c'est intéressant, on a vraiment des figures, un retour de la force masculine, mais qui peut être un piège et qui peut amener au matriarcat sacrificiel. Parce que ça peut être des figures de bouc émissaire, ces gens-là. Justement, question de Zachary et Ernest. Les mots matriarcat et patriarcat ne soulèveraient-ils pas un problème de sémantique ? Le patriarcat sous-entend la favorisation des hommes dans son système. Le matriarcat, celui des femmes. D'où cette lutte insensée entre les hommes et les femmes. Alors que, si on parlait d'organisation verticale et horizontale, on brouillerait les prêtes à penser afin de rendre intelligible le fait que les hommes et les femmes ont tout à gagner dans un système vertical, donc le patriarcat, le pendant de cette réalité serait évidemment que les hommes et les femmes ont tout à perdre dans une société horizontale. Patriarcat. Il a répondu. J'aime bien ces questions où il y a les réponses en dessous. Donc voilà, ce qu'on peut dire, patriarcat, non seulement ça protège les femmes, ça les sanctifie pour celles qui en ont envie, et ça les protège, je l'ai déjà dit en premier, et ça leur donne un rôle dans la société en fait. Tandis que le matriarcat, ça les enferme dans un rôle, je suis désolé, mesdemoiselles, de pondeuse, c'est-à-dire des femmes qui vont uniquement pondre des enfants et qui n'ont jamais cette figure protectrice à leur côté pour leur permettre de s'élever de cette condition-là. Et contrairement à ce que pensent les féministes, c'est le christianisme qui a inventé ça et qui a fait de la femme la reine du foyer. Là, j'invite les gens à venir dans notre librairie lire les livres de Régine Pernoud, historienne, reconnue et extrêmement réputée, et en plus, c'est une femme. Donc on peut vraiment liser cette historienne-là et vous verrez cette complémentarité dans la famille patriarcale. Vous voyez, ce que la famille matriarcale qu'on vit et qu'on voit aujourd'hui, ça donne quoi ? Ça donne des femmes battues par l'indifférenciation des sexes. Ça, je suis désolé, mais c'est la première cause. Ça, évidemment, c'est dit par personne, mais c'est l'indifférenciation des sexes qui crée la violence. Là, relisait René Girard pour ceux qui s'intéressent à ça. Même si lui, il ne parle pas de ça, mais la grille de lecture peut se caler. Et ça crée des femmes, ce qu'on appelle les familles monoparentales. C'est-à-dire, ça crée des femmes qui doivent travailler toutes seules, élever leur enfant seule et souvent, si elles ont des enfants qui réussissent, ne pas pouvoir les mettre dans les meilleures écoles. Et ça crée de la misère. Ça crée de la tristesse, de la pauvreté. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Autre question du Le Cercle Surcouf. Marie n'est pas une déesse, mais une femme devenue sainte. Mais alors, est-ce que depuis que l'Église a défini le dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle et l'Assomption de Marie officiellement en 1950, alors que les orthodoxes ne l'ont pas fait, nous n'assistons pas à une forme de dégradation du patriarcat ? J'ai l'Église romaine, en tout cas, car je suis catholique, mais je m'intéresse beaucoup à ce que fait Moscou et en particulier à ce patriarche traditionnaliste Kyril de Moscou. Voilà. Donc la question, est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de dégradation du patriarcat ? Alors, je ne pense pas, mais ça demande des nuances. Par exemple, tout ce qui est le monde des gitans, par exemple, ils mettent la Sainte Vierge quasiment dans une espèce de quadrinité, en fait, où il y aurait la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge. Et là, on tomberait dans un piège qui pour moi n'a pas été commis encore par l'Église, qui pourrait, avec Vatican II, qui pourrait très bien arriver. Il faudrait peut-être même d'ailleurs être vigilant là-dessus. Mais mettre la Sainte Vierge à une très très haute place, il n'y a aucun problème. C'est aussi une voie assez directe vers le Christ si on la laisse à son rôle, c'est-à-dire une humaine. C'est la mère de Dieu, comme on le dit quand on est chrétien. C'est la mère de Dieu, pardon, dans le premier niveau, c'est-à-dire le niveau familial. Ce n'est pas la mère de Dieu dans le troisième niveau. Dans le christianisme, c'est Dieu le Père. Et la Sainte Vierge a un rôle extrêmement important et je trouve que c'est d'ailleurs très très bien parce que ça permet aussi d'arriver dans les autres niveaux. Par exemple, on est une très grande reine. C'est aussi parce que la Sainte Vierge a un rôle très important dans l'Église et dans la tradition chrétienne et aussi on a des rôles de femmes très élevés dans les familles grâce à cette Sainte Vierge. Donc il ne faut surtout pas essayer de rabaisser la Sainte Vierge mais il ne faut pas non plus qu'elle aille dans cette trinité-là. Et si un jour l'Église arrivait, et c'est possible puisque Bergoglio a quand même rendu un culte à la Pachamama. La Pachamama, c'est la traduction de Gaïa, la déesse mère c'est en Amazonie, il a rendu un culte, il a offert un sacrifice. Alors ce n'était pas un sacrifice sanglant, c'était des fruits. Mais le sacrifice est là. Le sacrifice symbolique est là. Autour de lui, il avait des Amazoniennes avec des noix de coco sur les seins et les hommes avaient des noix de coco sur leur sexe. Et le pape, enfin Bergoglio, j'ai aussi évolué sur cette question-là, Bergoglio, comme je l'appelle maintenant, a été jusque-là. Donc il faudrait être vigilant sur cette question-là mais surtout ne pas tomber dans l'excès inverse où la Sainte Vierge doit avoir une place très importante chez nous. Et je rappellerai une chose, c'est qu'une des plus grandes figures patriarcales du monde, c'est une adolescente, Lorraine. C'est Jeanne d'Arc. Juste que je comprenne bien, donc la Vierge Marie en fait une Sainte mais n'a pas de nature divine. C'est ça. Elle est, si tu veux, elle est supérieure à toutes les femmes puisqu'elle avait la pureté, ce que n'ont pas les humains à cause de la chute, la Genèse, etc. Donc c'est une femme qu'on peut appeler supérieure, évidemment, parce que c'est la mère de Dieu quand même. Il y a des très très belles prières, etc. pour notre Sainte Vierge Marie mais elle ne fait pas partie de la Trinité et ça c'est très important sinon nous ne serions plus dans une religion patriarcale. Et je serai honnête parce que souvent les gens me disent « Oui, mais vous avez un billet catholique, personne n'est neutre dans la vie, il n'y a pas de problème. » Mais si l'Église va dans le mauvais sens, d'ailleurs je viens de le dire avec Vatican II, je serai honnête et je le dirai. Si un jour l'islam se crée une architecture patriarcale, je le dirai aussi. Il n'y a aucun problème. Il faut être honnête. Alors, bon, il y a une question mais c'est un véritable pavé. Gwenaëlle, « Bonjour Sylvain et merci encore pour tout le travail que vous fournissez, notamment les deux derniers livres édités, donc Monseigneur de la SUS et Bainville par votre maison d'édition. Puis si vous continuez sur cette lancée malgré la dictature sanitaire en place en France. Je cite des morceaux de votre citation de Pierre Clastres. Alors, donc je vais donner la citation. « La communauté primitive est à la fois totalité et unité, totalité en ce qu'elle est un ensemble achevé, autonome, complet, attentive à préserver sans cesse son autonomie, société au sens plein du terme, unité en ce que son être homogène persévère dans le refus de la division sociale, dans l'exclusion de l'inégalité, dans l'interdit de l'aliénation. La société primitive est totalité en ce que le principe de son unité ne lui est pas extérieur. Elle ne laisse aucune figure de l'un se détacher du corps social pour la représenter, pour l'incarner comme unité. » Il m'excusera, mais la situation est vraiment longue, je passe peut-être un peu. Alors, là, il reprend... Je peux répondre à ça, peut-être déjà, parce que je vais oublier... Parce que sinon, je vais oublier le début de la question. Alors, la citation de Pierre Clastres, que j'invite les gens à lire ses livres, il est anthropologue, en plus de culture marxiste, ce qui montre quand même en ouverture, parce que je l'ai cité à plusieurs reprises. mais ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il avait compris une chose, c'est encore une fois cette vision du monisme métaphysique, c'est-à-dire que tout est un et indivisible dans une communauté primitive. Les ancêtres, les ancêtres, Dieu, les esprits, la magie, tout ce que tu peux imaginer, tout ça est une chose, une et indivisible avec un grand U, comme la République. La République, une et indivisible. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on est dans un cosmopolitisme et ça, quand on nous dit ça, on nous dit juste que c'est pour l'immigration. Mais cosmopolitisme, ça veut dire le retour aux religions cosmiques, c'est-à-dire aux religions monistes, qui sont des religions anti-chrétiennes. On peut être dans ce mouvement-là, il n'y a aucun problème, mais il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Quand nos amis païens nous disent que la nature, c'est Dieu, si la nature, c'est Dieu, ça veut dire que vous êtes dans un monisme métaphysique et que vous revenez à ces communautés primitives archaïques qu'en général, vous détestez puisque vous dites que l'Europe a inventé des choses, le culte de ceci ou le culte de cela, mais c'est exactement la même chose dans le monde entier. C'est la gnose de base de tous les continents du monde, ce qui est d'une logique implacable. C'est vraiment le christianisme qui a permis de sortir, enfin permis si on est chrétien ou si les païens nous écoutent ou des autres, qui a empêché cette vision une et indivisible. Mais vous ne pouvez pas à la fois combattre Greta Thunberg et être moniste. Vous ne pouvez pas à la fois dire la déesse mère Gaïa et nous dire en même temps qu'on va combattre les écologistes modernes puisque tout ça c'est la même chose et quelque part vous participez à ce courant-là. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment c'est que quand certains essaient d'unir certaines catégories qui ne sont pas rassemblables, vous m'excuserez du terme, moi je pense que vraiment on a quelque chose à faire avec notre substrat européen, c'est vraiment de comprendre une chose, c'est que sans le christianisme, l'Europe telle que nous on la rêve et que nos amis païens la rêvent, c'est impossible. Regardez l'histoire, ça n'a jamais existé. Vous nous dites toujours Charlemagne, l'arbre ceci, l'arbre cela, ok, mais c'est le seul qui a réussi à unifier l'Europe et c'est le seul qui a réussi à combattre ceux que vous détestez le plus et si on rentre dans des religions cosmiques qui ont les mêmes principes que les religions que vous n'aimez pas en face, on n'y arrivera jamais parce que finalement au niveau 3 du spirituel vous êtes plus proche de ceux que vous n'aimez pas au niveau 1 et vous êtes dans une contradiction incroyable. Donc il faut arriver à cette architecture-là, j'espère que j'ai répondu à la question, je suis peut-être un peu parti ailleurs. De toute façon il y a une deuxième partie des questions mais juste pour préciser en plus l'actualité là, enfin, du point de vue anecdotique certes mais a quand même confirmé parce que je crois d'ailleurs que tu l'avais dit dans ton livre avec les déclarations du c'était quoi c'est le maire de Bordeaux et le fait que le fameux sapin de Noël quoi. En gros, progressivement on va donner peut-être la personnalité juridique à un arbre si on en vient à ça. Incroyable. Là, je remercie le lecteur qui m'a envoyé ça parce que quand on écrit des fois on oublie ce qu'on écrit et voilà, on est humain et un lecteur m'envoie une capture enfin une photo de mon propre livre et j'avais oublié ce passage-là je vous passe les détails c'est page 260 pour ceux qui veulent s'y référer donc sorti l'année dernière je cite pas tout ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous subirons demain sera un retour à des croyances préjudaïques les arbres obtiendront plus de droits que les enfants à naître tuer un être humain dans le ventre de sa mère deviendra moins condamnable moralement que de couper un arbre pour fêter Noël j'avais mis une note de bas de page le nombre d'avortements depuis la loi Veil quand même le nombre d'avortements c'est presque 10 millions et là je posais la question est-ce un sacrifice à Moloch la déesse biblique de Canaan bon vous lirez la suite et voilà on y est et ça c'est la vision moniste du monde puisque le corps de Dieu c'est le corps de la nature c'est un seul corps alors il faut qu'il y ait déjà anthropologiquement ça ramène de la violence et il faut que le sang coule c'est une loi c'est une loi immuable on pourra jamais revenir en arrière sauf si on revient dans une société chrétienne puisqu'on reviendra au sacrifice du Christ qui est la fin des sacrifices rituels c'est un sacrifice qui rachète les péchés du monde c'est deux visions totalement différentes donc si vous êtes dans cette vision cosmopolite même si vous vous dites que vous ne l'êtes pas à cause de l'immigration vous ne pouvez aller que vers là et vous êtes les idiots utiles de tout ce que vous détestez alors la suite de la question une longue question longue question alors le spectateur dit tout dans l'état rien contre l'état rien en dehors de l'état doctrine du fascisme Benito Mussolini page 64 en effet pour le fasciste tout est dans l'état et rien d'humain ni de spirituel n'existe et a fortiori rien n'a de valeur en dehors de l'état en ce sens le fascisme est totalitaire et l'état fasciste synthèse et unité de toute valeur interprète développe et domine toute la vie du peuple donc la doctrine du fascisme ma question la question du spectateur par sa façon de concevoir la société comme l'on peut voir au dessus mais également par l'homme nouveau fasciste régénération de l'italien afin de faire corps faire un avec l'état et suivre l'état l'éducation de la jeunesse à tous les niveaux notamment spirituel par l'état à la place de l'église d'où leur opposition la volonté de revenir à la Rome antique et cette déification du héros de guerre prenant la place du martyr chrétien ainsi que la place du chef dans le fascisme italien je me place uniquement sur celui-ci centralisant tous les pouvoirs en tout cas en avait-il la volonté peut-on dire on y arrive que par ses caractéristiques le fascisme a des aspects matriarchaux alors que ce soit à droite comme à gauche alors qu'à droite comme à gauche on nous le dépeint comme une entité presque ultime du patriarcat encore une fois bravo pour la question à laquelle vous donnez la réponse et je crois que je le connais aussi donc je le salue il a bien lu et il a bien compris les principes quand vous entendez de toute façon c'est assez simple quand vous entendez l'état l'état un et indivisible quand vous entendez on refuse on refuse en fait le côté de l'église etc parce que le côté de l'église ça permet justement de sortir de la magie en fait quand vous entendez l'homme nouveau là il faut tout de suite creuser en fait le fascisme ça fait vous m'excuserez du terme mais ça fait bander beaucoup de monde mais c'est un retour comme il l'avait très bien dit à la romantique qui lui-même était retour aux sociétés archaïques etc et là j'essayais de l'expliquer dans le livre c'est pas du tout une vision patriarcale du monde alors il y a un chef c'est ça qu'on aime bien en fait c'est ça qui fait bander les gens à droite c'est qu'il y a un chef et là c'est vrai que monsieur Ligny c'était un chef voilà il y a une bouche carrée quand il regarde à droite on peut faire un beau portrait etc mais ça pourquoi est-ce que vous aimez ça posez-vous la question pourquoi est-ce que vous aimez un homme pourquoi est-ce que vous aimez le charisme d'un homme est-ce que vous seriez pas déjà un peu féminisé dans cette manière du culte du chef j'appellerais une petite chose Richelieu c'est 1m49 et ça doit faire 45 kilos tout mouillé tout mouillé essayez de creuser basez-vous sur d'autres choses par exemple Louis XVI alors petite parenthèse en ce moment je me fais insulter de fasciste ça me fait bien rigoler voilà petite parenthèse c'est des mots qu'on peut mettre à toutes les sauces aujourd'hui je sais plus où je voulais en venir Louis XVI qui physiquement était pas c'était un petit bonhomme assez rondelé il avait il avait des manques évidemment sinon il aurait pas été sacrifié sur l'autel du rituel révolutionnaire mais c'était quelqu'un de très 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 bon il avait une humanité incroyable il avait une bonhomie incroyable il était très intelligent un peu un peu trop dans les idées des lumières etc c'est ce qu'il a perdu mais c'est pas parce que j'arrive pas à trouver le à trouver le bon terme mais sortez du physique en fait vous êtes pas des femmes je vais dire aller doucement avec la couille voilà vous êtes pas des gonzesses si vous voulez retrouver une société patriarcale essayez de voir les principes les principes c'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat et Macron a gagné grâce à ça parce qu'il présente bien il est beau il sort avec une vieille ça a plu aux retraités et il est beau voilà les quarantenaires les trentenaires qui connaissent pas la politique ils ont voté pour Macron donc les gars de droite qui nous parlaient de Mussolini vous êtes la même c'est la même chose vous êtes au même niveau que les électrices de 2017 donc les gars un peu de sérieux quoi voilà je n'irais pas plus en Napoléon je pense qu'il est pas très grand non plus ah non c'était un Napoléon alors je sors de la vidéo pardon Bastien Oé je sors de la vidéo chez Charles Robin et je n'ai pas bien compris le passage où tu expliques que le chercheur polonais mettait en évidence la filiation de l'enfant au père et que ça provoquait une réaction violente parce qu'ensuite tu enchaînes sur le double mind d'ailleurs tu en profites pour expliquer parce que je ne sais pas ce que c'est donc les doubles monstrueux et tu conclues en disant c'est pour ça que les sociétés matriarcales sont violentes mais qui sont les doubles monstrueux dans ce cas parce que je n'ai pas compris et pourquoi rentre-t-il en rivalité mimétique ok alors en fait c'est assez simple ce qu'il faut comprendre dans la cantine du matriarcat sacrificiel c'est qu'il y a une indifférenciation entre les individus donc il va y avoir une indifférenciation entre le père la mère les enfants etc tout ce que tu veux de toute manière ces communautés primitives tribales n'avaient pas même le mot pour dire père ils appelaient ça le tama le tama ça veut dire en gros la relation c'est moi qui traduis parce que c'est intraduisible la relation entre un enfant et un individu de sexe masculin et comme il n'y a pas le père vraiment qui joue le rôle de séparateur on reste dans cette indifférenciation et on rentre dans ce que Girard appelait la crise sacrificielle et ça en fait c'est le double mind c'est à dire que les psys en fait ont bien compris une chose malgré tous leurs défauts c'est que par exemple dans la schizophrénie tu te crées un double monstrueux et en fait tu vas être en relation cyclique avec toi même d'accord et tu vas te détester toi même ah ce qu'on appelle aussi le double langer ou double langer alors celui-là je connais pas alors juste je veux pas empiéter bien sûr non non vas-y ça me fait penser en fait à cette parce qu'on parlait de Gnose à cette fabuleuse série de David Lynch qui s'appelle Twin Peaks et dans Twin Peaks il y a deux endroits un endroit dit blanc la chambre je sais pas je sais plus exactement les termes un endroit un endroit on va dire clair un endroit sombre et il y a ce qu'on appelle le double langer donc un espèce de double qui existerait de toi-même dans le monde et qui serait soit blanc soit noir c'est exactement la vision qui vient du monde archaïque où quand l'enfant grandissait on disait tiens toi ce que je cite c'est le père c'est le père biologique si vous dites ce qu'a fait Malinowski si mes souvenirs sont bons oui c'est ça ce qu'a fait Malinowski dans la communauté primitive qu'il a étudié donc les trop-briandais il a dit ah bah c'est marrant vous ressemblez quand même beaucoup entre un père et son fils et il aurait pu être sacrifié pour ça il aurait pu être même sans doute mangé pour ça parce qu'ils ne peuvent pas accepter cette ressemblance parce que s'ils l'acceptent c'est-à-dire que le père existe si le père existe l'indifférenciation est terminée si la différenciation est terminée la communauté doit changer dans ces fameux trois niveaux et là vous êtes dans une révolution anthropologique absolument incroyable et alors si on est croyant comme je le suis je pense que c'était trop tôt puisque le Christ n'était pas encore venu pour révéler cette vérité donc je pense que c'était humainement impossible voilà en fait le double mind pour faire simple rivalité mimétique comme il y a une indifférenciation il n'y a pas d'hierarchie celui qui est en face de vous c'est forcément un adversaire un concurrent voilà il n'y a pas de il n'y a rien écloisonné vous pouvez être tout et n'importe quoi donc vous vous détestez de plus en plus on arrive dans cette crise sacrificielle soit la communauté disparaît il y en a sans doute eu des dizaines de milliers dans l'histoire de l'humanité soit vous trouvez ce fameux bouc émissaire le chef qui est souvent un homme qui sera sacrifié sur l'autel le sang de ce chef va couler et la violence du tous contre tous va se transformer en tous contre un et la communauté va pouvoir se régénérer et revivre donc on est dans un dans un processus en fait satanique encore une fois si vous n'êtes pas croyant j'en suis navré pour vous mais on est dans un processus satanique de l'ordo à bchao en fait pour continuer à vivre il faut une crise le sang coule et l'ordre revient mais le prochain cycle arrivera question peut-être un petit peu plus un petit peu plus légère Cédricus Galicinium on le connait ça me dit quelque chose aussi d'après vous est-ce qu'un jeu télévisé comme Koh-Lanta sur TF1 avec ses éliminations en fin d'épisode formate les esprits et acceptez le matriarcat sacrificiel je pense aussi à Maillon Faible alors c'est intéressant comme question en fait parce que alors est-ce que ça provoque ou pas je sais pas mais en tout cas ça utilise ce principe de la crise mimétique et de la crise sacrificielle c'est-à-dire que vous êtes tous indifférenciés entre vous et vous allez devoir vous trouver le bouc émissaire mais là c'est bouc émissaire toutes les semaines alors ça va être celui qui se font pas dans le groupe celui qui est moins bon à la piscine ou celui je ne sais quoi et tout va être de sa faute c'est comme les élections la démocratie c'est matriarcal c'est du sacrifice en fait qui n'est pas sanglant mais c'est du sacrifice symbolique celui que vous allez élire ça va être le bouc émissaire pendant 5 ans et vous ne serez plus responsable de rien donc oui totalement ça utilise ça après ça peut habituer inconsciemment au sacrifice pourquoi pas ça serait à creuser il faudrait que des sociologues se penchent là-dessus parce que nous on est un peu âgés donc quand on a vu ces premières émissions ça nous a peut-être moins touchés que des enfants peut-être que des enfants qui voient voilà c'est toi le sacrifié il y avait un film aussi un film coréen je crois où il fallait un peu la chasse à l'homme comme ça pour survivre il fallait tuer telle ou telle personne je me souviens plus je crois que c'est Battle Royale exactement Battle Royale ça utilise totalement cette japonais c'est vrai que oui ça c'est une règle humaine ancestrale la règle du sacrifice c'est partout il faut arrêter de croire qu'on a tout inventé c'est partout et tous les dieux toutes les déesses demandent du sacrifice oui j'avais pas pensé effectivement ce film où les enfants doivent s'éliminer les uns après les autres voilà il y en a beaucoup beaucoup de films se basent sur mais c'est inconscient chez nous en fait c'est inconscient et on le reproduit sans s'en rendre compte alors toujours l'ami Cédricus motivé Cédric motivé motivé qui pose une question ok en voici une avez-vous dans les livres que vous citez enfin tu précises quel livre repérez des arguments qui ne vont pas dans le sens de vos affirmations si oui avez-vous essayé de les démonter avec ces arguments afin d'éliminer le risque de biais de confirmation biais qui veut que vous partiez d'une hypothèse par idéologie affection envers votre idée de départ que vous recherchiez uniquement les arguments en faveur de celles-ci en écartant inconsciemment les arguments les invalidants attends je suis pas fini car si vous l'avez car si vous l'avez fait alors vous avez mis en lumière des points fondamentaux sur notre civilisation qui décrivent et donnent des pistes comme dans le sang du père sur la direction à prendre j'ai eu votre livre et je serai rassuré que vous ayez pris vos précautions vis-à-vis de ce biais qui nous trompe tous si facilement bonne continuation merci Cédric de la question parce que c'est important la méthodologie alors pour refaire la genèse du livre moi je travaille sur cette question depuis 2010 donc ça fait 10 ans premier livre sorti en 2012 sur la figure du père au cinéma ce qui m'a montré que la figure du père au cinéma c'est souvent le bouc émissaire donc j'en suis arrivé à d'autres choses ensuite voilà arrive l'année j'ai mis 9 mois pour écrire le livre et une la chose que j'ai vraiment fait le plus c'est trouver les contre-exemples et on les voit dans le livre à un moment donné j'arrive sur la communauté des Guarani tout col famille tribale le chef qui indifférencie en lui tous les pouvoirs magiques spirituels pouvoir de guerre économique tout et la métampsychose le monisme au niveau 3 évidemment je creuse je creuse je creuse j'ai mis 9 mois pour écrire le livre je creuse je creuse et là je vois adoration du dieu soleil je me dis putain dieu soleil j'avais encore moi aussi ce truc là dieu soleil c'est le dieu masculin donc ça colle pas en fait ils peuvent pas adorer le dieu soleil et être anti-patriarcal et en fait si parce que ce qui compte et même moi il faut que je me le redise des fois ce qui compte c'est pas d'être sur le dieu masculin ce qui compte c'est sur le dieu patriarcal tout ce qu'on a dit au début le masculinisme etc ça participe de cette vision sacrificielle parce qu'il faut donner du sacrifice à ce dieu soleil et en creusant après j'ai retrouvé le fait que en fait qu'il sacrifie pas vraiment au dieu soleil mais à la déesse du maïs je crois mais comme le maïs a besoin du soleil pour pousser il y a ce côté cyclique du soleil mais ceux qui pensent que les religions solaires sont des religions patriarcales je montre dans le livre que c'est faux ça ne suffit pas en fait peut-être qu'il y en a j'ai pas tout étudié peut-être qu'un jour je me dirai bah écoute ma théorie ne tient pas la route vous m'avez montré que c'était faux et je m'inclinerai mais j'ai vraiment j'ai vraiment je pense trouver ce truc là qui a sans doute été trouvé avant moi j'ai rien inventé on n'invente rien on trouve toujours des choses ça c'est important que c'est pas parce qu'on est sur le dieu soleil qu'on est en patriarcat et ça c'est vraiment très important et j'ai creusé aussi des systèmes familiaux où je me disais tiens quand même la figure du père là elle est intéressante elle a l'autorité elle gère le groupe etc ça ça peut rentrer dans du patriarcat la famille souche et là je renvoie à la préface que j'ai pu écrire pour le pour le de l'assu celui-ci où en fait la famille souche qui est la famille du pater familias c'est pas une famille patriarcale on retombe dans le chef tribal où son rôle ça va être en fait de pacifier au maximum toutes les indifférenciations de son clan parce qu'en fait il n'a pas de famille nucléaire pour lui il gère le clan et il empêche les autres les autres fils du clan de devenir des pères et c'est le sera le plus âgé ou celui qui a le plus de pouvoir qui prendra sa place et là aussi donc ça m'a demandé aussi d'évoluer sur la vision que j'en avais moi aussi avant du patriarcat c'est à dire cette idée de l'autorité ça ne suffit pas il faut aussi cette spiritualité donc oui j'ai beaucoup cherché là dessus et pour mes prochains livres je cherche encore et c'est ça qui me fait avancer c'est ça qui retravaille mon concept de matriarcat sacrificiel c'est inépuisable en fait ouais totalement en fait les monographies contrairement à ce qu'on pense sur les communautés primitives il y en a plein il y avait des 19ème siècle il y avait des gens intelligents il y avait des gens qui avaient du coup des couilles et qui partaient un an deux ans trois ans ou même toute leur vie dans des communautés au fin fond au fin fond du monde et ils ont ils ont écrit des choses vraiment intéressantes et on trouve l'archéologie aide beaucoup aujourd'hui par exemple je disais dans le livre je dis que les vikings c'est pas patriarcal j'ai beaucoup d'amis païens qui m'ont qui m'en ont un peu voulu mais grâce à l'archéologie on se rend compte que c'est la réalité parce que les chefs se comportaient d'une telle manière qu'ils étaient aussi boucs émissaires par exemple les tombes aussi sont très intéressantes et puis on découvre que beaucoup de femmes étaient aussi chefs les femmes étaient chefs et puis ils adoraient un dieu qui est le dieu Odin là je vais pas en dire plus rendez-vous dans le bouquin on se rend compte que Odin c'est pas du tout un dieu patriarcal il a en lui tous les principes du matriarcat absolument tous et Thor aussi je vais pas étudier tous les dieux païens vous m'en voudrez pas pour l'instant mais les principaux ceux qui sont souvent cités par nos amis ou dans des séries ou des choses comme ça et ils portent en eux ce matriarcat sacrificiel en plus voilà ça va encore rager bon la dernière question la plus trollesque de toutes à mon avis de Lin Kefa ça sent le judaïsme Lin Kefa les boucs émissaires qui doivent être sacrifiés pour laver la fin du cycle de crise qui nous attend seront-ils les immigrés et les musulmans ou y a-t-il une chance que les peuples se réveillent et que nous nous en prenions au vrai responsable alors les vrais responsables je pense qu'ils parlent les vrais responsables j'espère que la personne qui a écrit le commentaire voit et j'espère que la prochaine fois elle mettra de quel responsable elle part d'écrire ok vous voulez que j'ai des problèmes en fait si j'en avais pas assez en ce moment alors mais je vais quand même répondre d'abord sur les musulmans déjà sur l'islam je conseille deux livres que j'ai pas pu faire avant Jacqueline Chaby les trois piliers de l'islam lecture anthropologique du Coran là il n'y a pas plus officiel c'est une anthropologue agrégée d'arabe docteur S. Lettre professeur en horaire des universités elle a écrit beaucoup de livres sur l'islam et vous vous rendez compte des origines pas du tout complotistes ou quoi de l'islam l'islam c'est un syncrétisme entre le monde païen arabe de l'époque et ce que les musulmans pensaient être les juifs il y avait évidemment des juifs mais il y avait aussi des chrétiens mais pour eux c'était la même chose ils n'avaient pas compris la différence et il y a eu une création de religion un peu syncrétique comme ça qui aurait pu qu'il sera peut-être un jour une religion mondiale ça peut être une religion mondialiste c'est parfaite l'islam parce qu'il y en a pour tout le monde en fait puis il y a ce côté autoritaire etc avec beaucoup de femmes pour chacun enfin bref c'est pas le et juste avant si je comprends bien sans rentrer dans les détails ça voudrait dire que les premiers musulmans étaient en fait des chrétiens non en fait les premiers musulmans c'était des c'est un mélange on peut rappeler ça des païens en fait je l'explique dans mon livre qui est avant vénéré des déesses et en fait Mahomet a été assez génial là dessus parce qu'il a compris grâce pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde tout le temps là en fait on est dans la librairie et des gens passent donc on regarde un peu et Mahomet avait notamment un rabbin qui lui donnait des cours de théologie etc et du coup il était aussi en contact avec voilà avec des juifs mais aussi avec des chrétiens et il a pu construire en fait cette religion mais qui est une religion en fait gnostique il y a ce monisme aussi dans l'islam avec le taouine etc et du coup je peux conseiller également le livre d'Alain Pascal qui s'appelle Islam et Kabbal contre l'Occident chrétien aux éditions SIM qui sera vendue chez nous bien entendu dans la librairie des deux cités et en fait voilà on se rend compte que c'est pas une attaque contre les musulmans que je fais là j'ai dit juste qu'il faut creuser encore une fois les principes et dans l'islam il y a des principes qui ne sont pas du tout dans le patriarcat en fait l'islam c'est un retour au judaïsme sacrificiel en fait ça efface le christianisme notamment avec le sacrifice d'Abraham où on change de fils et en changeant de fils on change de lignée et en changeant de lignée en fait on est dans une continuité quasiment parfaite entre le monde pré-chrétien archaïque violent et le monde moderne c'est pour ça que l'islam quand on moi on parle de terrorisme moi je parle de sacrifice rituel le terrorisme ça veut rien dire oui la terreur d'accord mais il faut il faut creuser donc alors maintenant pour répondre bien à la question mais il fallait avoir ça quand même en fond le bouc émissaire musulman ça peut être ça parce que certains nous le vendent clairement tout est de la faute des musulmans tout est de la faute c'est le même principe qu'avec les juifs en fait il y en a qui vendent tout est de la faute ça existe pour tout tout est de la faute de l'économie tout est de la faute de Macron tout est de la faute des musulmans etc ça pourrait être ça moi je j'espère que ça ne le sera pas pourquoi parce qu'il faut pas oublier une chose c'est que dans l'histoire du monde ceux qui sont sacrifiés par un bouc le sacrifice du bouc émissaire c'est ceux qui gagnent c'est à dire que si demain un musulman se fait sacrifier et que ça prend vraiment des proportions exceptionnelles ce que vous vous voulez pas que ça arrive c'est à dire l'islamisation de la France ce sera accéléré de la même manière que si demain si jamais l'auditeur on va faire comme s'il parlait des juifs en disant les vrais responsables après moi je dirais qui est pour moi le vrai responsable si on sacrifie cette personne juive on peut imaginer un rabbin qui tout d'un coup sera sacrifié par un groupe mélangé entre des français de souche et des immigrés musulmans c'est eux qui vont gagner la judaïsation de la France que vous ne voulez pas elle va s'accélérer encore plus parce que le sang qui va couler ce sera son sang à lui un sang fédérateur c'est un sang coagulateur la formule que j'ai c'est le sang coagule et nous coagule maintenant qui sont les vrais responsables les vrais responsables c'est nous à un moment donné il faut arrêter de toujours taper sur toujours les mêmes sans dédouaner quoi que ce soit il n'y a aucun problème là dessus il suffit de lire mon livre moi je parle de l'islam je parle du judaïsme mais je ne me cache pas du tout sur certains responsables il y a du mauvais dans toutes les religions et du mauvais dans tous les peuples mais moi ce que j'aimerais c'est que notre peuple à nous et en l'occurrence notre camp à nous si on peut appeler ça un milieu ou un camp à nous se réveille un peu arrête de nous parler de fascisme arrête de nous parler du troisième Reich ça commence à moi parce que vous vous êtes sous pseudo mais nous avec FX avec d'autres on est sous notre vrai nom on a des familles on ne s'amuse pas on ne s'amuse pas et donc nous parler du troisième Reich les gars franchement arrêtez vos conneries intéressez-vous tout autant d'ailleurs que ceux que vous n'aimez pas exactement il faut voir aussi les ennemis communs toujours pareil quelle était l'idéologie des nazis c'était une idéologie qui était révolutionnaire c'est une idéologie qui est voltairienne à un moment donné il faut être en cohérence avec ce que vous n'aimez pas d'un côté vous ne pouvez pas l'aimer chez quelqu'un d'autre c'est impossible c'est pas possible vous n'êtes pas cohérents donc intéressez-vous plutôt à la tradition française on a des grands personnages en France pas besoin d'aller en Allemagne lisez les conséquences politiques de la paix vous verrez ce qu'est l'Allemagne pour un français voilà tradition la famille si vous n'avez pas de famille vous n'avez pas de famille mais quelle famille vous mettez en place est-ce que c'est une famille patriarcale ou pas quelle politique vous prônez est-ce que vous êtes pour le RIC par exemple est-ce que vous êtes je ne dis pas qu'il faut être antidémocrate tout le temps mais est-ce que vous êtes vraiment dans cette mouvance redonnons la parole tout le temps au peuple mais pour dire quoi est-ce que vous travaillez les sujets etc spirituellement vous en êtes où et je me mets dans le lot pour tout ce que je viens de dire il ne s'agit pas de se mettre au dessus des gens mais spirituellement vous en êtes où est-ce que vous acceptez les principes de hiérarchie est-ce que vous acceptez les principes de base de si quelqu'un là je parle on parlait de ça qui est fixe tout à l'heure si quelqu'un dans votre groupe commence à monter quelque chose est-ce que vous allez l'aider est-ce que vous allez être présent est-ce que vous allez juste liker des vidéos mettre des commentaires nous on ouvre une librairie est-ce que vous allez venir nous voir nous soutenir voilà ou est-ce que vous êtes juste dans le blabla sous pseudo sur internet les questions elles sont là les gars elles ne sont pas sur les juifs et sur les musulmans en priorité à mon avis même si attention l'immigration c'est un problème l'islamisation la judaïsation de la France c'est pas du tout français tout ça ça n'a rien à voir il faut combattre aussi ça bien entendu mais voilà les vrais coupables c'est quoi le terme c'est pas coupable les vrais responsables les vrais responsables les vrais responsables on les connait plus parce que ce sont nos ancêtres malheureusement mais ils étaient d'abord français et les vrais responsables en fait c'était nos élites d'il y a plusieurs siècles qui nous ont qui nous ont niqué donc nous notre objectif c'est de recréer je l'avais déjà dit dans une conférence on s'était moqué de moi mais je leur ai dit c'est de recréer des élites et on ne le fera pas comme ça tout seul nous en Lorraine on a la radio radio Lorraine en RG donc vous vous abonnez et vous écoutez on a le cercle d'enracinement Lorrain on a le club du mercredi qui fait des conférences une fois par mois à Nancy on a quoi d'autre on a des maisons d'édition on en a deux on a les éditions Polémarque et on a les éditions du Verbeau la nouvelle revue Lorraine on a la nouvelle revue Lorraine on a maintenant la librairie les deux cités voilà c'est ça en fait les nouvelles élites même si c'est pas nous en fait les élites on va essayer de construire des choses pour ceux qui vont nous suivre mais si on n'est pas capable déjà entre nous de se soutenir de serrer les coudes et quand on a besoin de porter des cartons ou de mettre un pouce sur une vidéo on n'y arrive pas ou de voilà ce sera diffusé avant et on n'est pas capable de s'inscrire pour un mouvement pour un rassemblement qui aura lieu le 10 octobre organisé par le club du mercredi qui font quand même un travail on n'est pas d'accord avec tout mais moi je ne me considère pas comme souverainiste acharné en tout cas je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit dans le mouvement souverainiste mais je participe au truc je vais faire un exposé je vais quand même payer ma place même si je suis invité et voilà on devrait être au moins une cinquantaine à être inscrit sur cet événement donc bougeons nous le cul un peu et arrêtons les fantasmes à deux balles qui ne mènent nulle part voilà voilà bah j'espère pour une dernière question je pense que justement l'auditeur attendait pas forcément une réponse débile et on va dire ce que j'appelle une réponse de bourrin tu vois et là pour le coup t'as évité ça le bourrin s'est tombé justement dans tous les pièges qu'on nous tend en nous vantant le masculinisme en nous disant vous êtes des gonzesses réveillez-vous mettez vos couilles sur la table bah mettre vos couilles sur la table c'est ce que je viens de dire la radio la maison d'édition blablabla tout ça ça c'est mettre ses couilles sur la table de manière constructive il y a un bouquin d'un des abbés Lehmann je ne sais plus lequel malheureusement qui disait quand vous entreprenez quelque chose que ce soit une relation une entreprise ou tout ce que vous voulez il ne faut pas penser à l'instant T il faut penser à la génération d'après génération c'est 25 ans en tout cas à l'époque c'était 25 ans qu'est-ce qui restera de ça dans 25 ans ? voilà posez-vous la question bon bah Sylvain on a fini merci FX vous nous dites en dessous si ça vous a plu si on doit continuer ou pas si vous ne voulez pas que ça continue n'hésitez pas à le dire aussi dites-le pas de problème je me casse c'est surtout pour m'empêcher de le refaire et prochaine pas avant les 3000 pas de 2500 ni rien prochaine vidéo aux 3000 abonnés pas avant donc FX on te retrouve il y a une émission que tu nous conseilles peut-être sur Radio Lorraine en RG bah si pour les gens qui aiment parce qu'on parlait d'incarnation moi je vous recommande les reportages puisqu'on on tient quand même à mettre en avant les gens qui réalisent des choses en Lorraine et il y a quand même il y a quand même de quoi faire en plus la plupart des vidéos qu'on met sur internet sont difficilement périssables dans le temps c'est à dire que même des choses qu'on a pu mettre il y a un an voire deux ans les reportages chez une relueuse chez un la fromagerie de Chaillon des gens qui vendent des produits locaux qui font des fromages etc vous pouvez toujours écouter et bien sûr vous y rendre et puis voilà allez-y la maison d'Amira et d'autres on a d'autres qui viendront donc voilà choses comme ça puis après vous avez le choix moi je conseille aussi l'émission chemin de combat il y en a une qui sort aujourd'hui on est le 25 la vidéo là normalement sera diffusée avant le 3 donc écoutez ces émissions partagez-les et faites vivre un peu les idées locales il n'y a pas que les grandes stars nationales il y a aussi les petites stars locales merci FX et bien merci Sylvain ciao